La table ronde, comment ça va fonctionner? On a cinq participants. Chaque participant va prendre en fait quatre minutes pour présenter sa perspective relativement aux questions qu'on leur a posées. Alors, ce ne sera pas long, je vais vous diffuser ces questions-là. Ensuite, on a un échange entre les panélistes qu'on est en train d'animer et ensuite, il y a une période de questions qui va provenir en fait des participants. Donc, de vous, n'hésitez pas encore une fois à être rapide sur ma main levée ou à formuler des petites questions sur le chat. C'est ma collègue Anne. Donc, Anne, si tu veux faire un petit coucou à tout le monde, ouvrir ta caméra, dire bonjour, comme ça tu vas apparaître. Oui, c'est sûr. Oui, parfait. C'est Anne qui va faire la gestion du temps. Et comme je l'ai nommé à nos chers panélistes, on sera très intransigeants. Là, on a peu de temps, mais on veut quand même vous laisser du temps pour échanger. Alors, quatre minutes de présentation et ensuite, on passe au parti. Alors, moi, je me permets de vous repartager juste une petite seconde en fait mon PowerPoint pour vous présenter les panélistes. Donc, j'en profite. Je prends une petite minute pour vous présenter l'ensemble de nos panélistes. Alors, pour commencer, on va avoir M. Éric Plourde, qui est directeur général de la Corporation de développement communautaire de Lévis depuis maintenant six ans. En fait, pour lui, le travail des CDC constitue entre autres à mettre en place toutes les conditions gagnantes pour créer et nourrir des espaces d'échange et d'activation de projets à vocation sociale. Depuis quelques années, Éric, M. Plourde s'est particulièrement intéressé à l'innovation sociale, la mobilisation et la participation citoyenne essentielle, selon lui, à la réalisation de projets et de pratiques collectives soutenues. Alors, ça, ce sera M. Éric Plourde. On suivra ensuite Mme Sandra Fournier, qui est directrice de la Maison des familles Bourse-et-Chemin. Mme Sandra Fournier est directrice de cet organisme depuis 2007. Elle a toujours été impliquée et prête pour relever de nouveaux défis et elle estime qu'elle apporte vraiment un vent de fraîcheur, de renouveau, en fait, pour la Maison des familles. Elle nous explique d'ailleurs qu'elle a participé à une campagne de financement de plus de 800 000 $ pour l'achat d'une nouvelle maison afin de mieux répondre aux besoins des familles. Voyez ce que M. Fontan nous parlait de capitalisation, d'immobilisation. C'est un bel exemple, effectivement. C'est une femme, selon elle, qui est accessible, humaine et chaleureuse. Et vous pourrez, en fait, découvrir avec elle le sens des mots famille, concertation et dépassement de soi. Alors, ce sera Mme Fournier qui nous parlera tout à l'heure. Mme Lucie Gélineau, elle est professeure régulière au programme de travail social à l'Université du Québec à Réunski, au campus de Lévis. Alors, c'est une chercheure qui travaille au collectif de recherche participative sur la pauvreté en milieu rural. Elle s'intéresse aux questions touchant la pauvreté et l'exclusion sociale et accompagne les milieux de pratique dans leur propre démarche de recherche sur ces questions. Elle développe depuis près d'une trentaine d'années avec ses collègues une expertise dans les démarches de recherche participative avec un intérêt particulier porté aux méthodes d'analyse collective. On continuera cette belle contribution avec M. Marco Albertio. Alors, je prends le temps de le présenter comme il se doit. Il est professeur en développement social et territorial à l'Université du Québec à Réunski et il est titulaire de la chaire de recherche du Canada en innovation sociale et développement des territoires. Il a développé son parcours scientifique dans plusieurs pays et mène également des études comparatives dans ses contextes. Il est sociologue de formation et ses travaux se situent à la croisée de la sociologie du travail et du développement territorial. Ses recherches abordent notamment la question des conditions de vie et du développement socio-économique des territoires en partant directement des populations qu'il n'habite. Monsieur, finalement, on finira avec M. Bruno Paradis. Alors, M. Bruno Paradis est maire de Price depuis 2017. Il accumule également deux mandats en tant que préfet de la METIS, fort de plus d'une vingtaine d'années d'implication dans le milieu mythicien. Il a d'abord en fait été élu conseiller avant donc de briller le poste de maire de la municipalité de Price. En fait, pour lui, ses mandats ont toujours été motivés par des enjeux d'accueil et de soutien aux jeunes familles, de l'implication aussi citoyenne. Et il estime que la municipalité a un rôle central à jouer dans sa collectivité, notamment afin de mieux accompagner, faciliter le travail des organismes. Alors, voilà, c'est les personnes qui vont nous faire l'honneur de participer autour de table. Je vous présente maintenant les questions qui leur ont été posées en fait. Donc, ce qu'on leur posait comme question, alors ils vont être invités à répondre à une ou à des questions pendant leurs quatre minutes et ensuite, nous, on pourra poursuivre la réflexion. Je vous avais même posé une petite question en amont de votre inscription. C'est aussi pour alimenter, pourquoi pas, le tour de table. Alors, la première question qui leur a été posée dans une perspective de transformation sociale, quelles sont selon vous les avancées, les opportunités, mais aussi les défis auxquels a dû faire face le mouvement communautaire au cours des dernières années? On leur demande plus spécifiquement ce qui a trait à la situation actuelle. Quelles inégalités et risques sociaux se sont trouvés accentués par le contexte actuel de la pandémie? Quel phénomène ils ont observé aussi de plus proche, par exemple, pour quelle population en particulier ça s'est traduit? Et enfin, comment ils ont répondu ou comment répondre tout simplement à ces besoins émergents? Finalement, dans une perspective plus partenariale, on leur a demandé, en fait, on affirmait nous-mêmes, comme je vous l'ai expliqué et comme on vous l'a expliqué, que cet événement est né d'une volonté, en fait, de rassembler des chercheurs et des praticiens de l'action communautaire. Nous sommes convaincus, en fait, que le milieu de la pratique peut contribuer à avancer la réflexion et que le milieu communautaire, le milieu universitaire, pardon, peut contribuer à l'action. Donc, d'après l'expérience des participants, pourquoi cette collaboration peut-elle être bénéfique et quelles sont les opportunités de collaboration, mais aussi les enjeux à surveiller pour favoriser tout ça? Alors, voilà les questions qui étaient posées à nos panélistes. Alors, maintenant, sans plus tarder, je laisserai pour commencer la parole à M. Éric Claude. Je vous laisse. Si vous avez quatre minutes, Anne vous coupera la parole, là, à ce moment, au moment des quatre minutes. Merci, Éric. Bonjour tout le monde. J'opterais simplement pour donner quatre minutes de plus à M. Fontan, je pense que ce serait intéressant. Un grand merci. Je suis encore un peu époustouflé de cette présentation-là, puis du contenu assez dense et intense et inspirant. Je suis allé, moi, dans mon cas, bon, travaillant pour la CDC à Lévis. Vous savez, les CDC, c'est des regroupements d'organismes communautaires. Particulièrement, moi, à Lévis, je suis amené à travailler avec une MRC, donc dans la ville de Lévis. Certaines CDC sont amenées à travailler avec plusieurs MRC, ça va. On travaille donc avec ces acteurs-là, les municipalités, le réseau de la santé, les acteurs, les différents acteurs socio-économiques. Évidemment, il y a plusieurs des notions qui me sont venues en tête au niveau de… Je l'ai étudié, c'était la première question. Donc, je suis dans la première question, à savoir les avancées, les opportunités. J'irais dans le sens un peu de… M. Fontan mentionnait qu'il y avait, à l'époque, au début, dans les années 70, toute une mouvance, le travail collectif qui inspirait, puis qui transformait notre société, puis qui s'est formalisée à travers différentes instances communautaires, avec toute la part du milieu, les citoyens, les citoyennes, la participation citoyenne. C'est un peu… Pas effrité, mais il a été moins participant de toutes ces transformations-là. Maintenant, il y a beaucoup aussi de transformations au niveau de différents mandats. Les municipalités sont de plus en plus approchées. Ils ont des mandats pour le lutte à la pauvreté. Ici, à Lévis, on a travaillé beaucoup sur le développement social. Donc, ils commencent à avoir une rencontre de différents concepts, de différents éléments à travailler sur le territoire. On a beau dire « OK, oui, le développement social, on va aller voir la définition », mais ce n'est pas parce qu'on garde une définition que ça nous donne. Vraiment, ça nous amène à travailler une compréhension commune, et surtout pas une vision commune. Donc, de façon assez succincte, je pense que les opportunités qu'il y a, c'est qu'il y a un retour de ce vocabulaire-là du développement social, du développement des collectivités, du travailler ensemble, qui est porté par une transformation, entre autres avec les technologies aussi. Il y a un besoin d'accélérer. La pandémie, pardon, a accéléré tout ce processus-là. Là, tout le monde veut travailler ensemble, tout le monde veut se tenir par la main. C'est intéressant, c'est le fun. J'espère qu'on va pouvoir maintenir cette cadence-là, cette réflexion-là. Donc, je vois le temps qu'il filme. Essayez d'être sur le sein, au niveau de la reconnaissance des joueurs, des acteurs. Je parlais du mouvement communautaire. Tantôt, mon collègue Rémi mentionnait la force de FRAP, si je peux dire, entre guillemets, de toute l'action du mouvement communautaire et des gens qui sont rejoints par les organisations communautaires. Elle est là, il y a peut-être un besoin d'innover, de travailler à comment on construit des espaces pour donner la parole, pour influer sur les structures, les petites flèches montantes qu'on voyait dans les graphiques de M. Fondant, comment on arrive à influer sur ces structures-là. Mieux comprendre les leviers de chacun, le niveau municipal, le certain levier, le réseau, que ce soit la santé, le certain levier. Le milieu communautaire a des leviers. Parfois, il n'y a peut-être pas les moyens aussi de s'inspirer, de dire, selon les leviers, les forces de chacun, donner un effort de financement d'appui à chacun. Comme je le disais, le nerf de la guerre, c'est de développer certainement une vision commune. Puis ça, ça se fait dans le temps-là. Ce n'est pas quelque chose qui se fait en clafant des doigts du jour au lendemain. Donc, il faut se jaser, il faut se concerter. Avant que mon temps finisse, puis d'intégrer, comme on l'a dit, tout ce qui est la participation citoyenne. Donc, d'embrasser la diversité des voies que nous trouvons dans nos territoires, dans nos populations, avec une sensibilité à tous les différents groupes, notamment aux personnes en grande vulnérabilité, parce qu'avec le nouveau aujourd'hui, on a vu que la pandémie, les nouvelles, la fracture numérique, etc., ce n'est pas vrai que tout le monde peut le contrôler de la même façon. Donc, le besoin évident de transformer nos espaces, puis de créer des espaces de rencontres et de conversations citoyennes, mais aussi entre les différents partenaires, qui est en mesure de construire le monde de demain. C'est terminé. C'est terminé. Je n'ai vraiment pas un bon rôle. Je suis vraiment désolée. Donc, merci beaucoup. C'est terminé. Merci. Merci, Éric. Alors, vous voyez que l'exercice n'est pas évident. Merci aux panélistes qui se prêtent au jeu. Je laisserai maintenant la parole à Mme Sandra Fournier, qui, je le rappelle, est directrice de la Maison des familles de Rossechum. Alors, bonjour à tous. En fait, je vous souhaite un beau matin. Moi, on m'a contactée, puis je me suis dit, pourquoi on me contacte, moi, dans le fond de ma Beauce, mon organisme communautaire? Puis, en parlant avec Éric, je me disais, OK, l'innovation sociale, la transformation, on en fait tous les jours, à mon avis, dans un organisme communautaire. Je ne reviendrai pas sur les défis de financement et de reconnaissance du milieu communautaire. Ce que je dirais, par contre, c'est que dans un organisme communautaire, on a une liberté d'action quand même et il faut prendre ces opportunités-là toujours. Comment le faire? Bien, je pense qu'il faut se dépasser, mais il faut oser des partenariats non probables. Il faut prendre sa place comme organisation communautaire. Moi, je pense qu'on a notre place puis on peut avoir cette reconnaissance par le passage à l'action. Comment on fait pour innover? Je pense qu'il faut impliquer nos membres pour que les familles soient consultées, il faut qu'ils fassent partie proprement de toutes les décisions, des changements même d'organisation pour impliquer les partenaires, les tenir au courant, s'impliquer dans les concertations. Moi, c'est une fervente de concertations. Je crois qu'on va beaucoup plus loin quand on le fait ensemble. C'est plus long, mais on va vraiment plus loin. Puis je pense que les changements vont être plus durables aussi. Donc, quand on dit dans la situation actuelle avec la COVID, je pense qu'on a quand même eu la place pour effectuer des actions directement en lien avec les besoins de la clientèle. On était dans l'urgence, mais si on leur parlait, si on les impliquait, on peut modifier notre offre de services directement en lien avec les besoins. Donc, vraiment prendre notre place puis être plus près des gens. Moi, j'ai modifié plein, plein de choses. On a été sur les parents des gens. On a fait des rencontres individuelles. On a eu de l'impact direct auprès des enfants. Donc, je pense que c'est un peu ça. Ensuite de ça, au niveau des chercheurs et tout, moi, je pense qu'il nous manque des outils pour bien consulter la population, pour bien consulter. On sait comment faire, mais on les a après. J'ai l'impression qu'on aurait besoin d'être encore plus outillés pour bien comprendre comment faire ressortir les besoins puis ramener les projets près des familles. Donc, moi, j'ai fait ça en deux temps pour le mouvement, parce que j'ai résumé. Bien, c'est parfait, Mme Fournier. Vous avez respecté le temps et vous avez répondu totalement à l'exercice qu'on vous soumette. Merci beaucoup. C'est vraiment un témoignage inspirant aussi. Et effectivement, pour nous, c'était important aussi d'avoir des praticiens autour de notre table ronde pour qu'ils puissent effectivement nous témoigner de la réalité. Comme vous le dites très bien, vous transformez vos pratiques et vous êtes dans la transformation quotidiennement. Mais des fois, en fait, dans l'urgence, on ne s'en rend pas compte, en fait, des changements qu'on fait. Alors, de prendre le temps de les formaliser, c'est aussi ça l'idée d'aujourd'hui, de se rendre compte des choses que fait le communautaire. Merci, Mme Fournier. Alors, maintenant, je laisserai la parole à Mme Lucie Gilneau, professeure en travail social à Lucard. Mme Gélin, c'est à vous. Bonjour, merci beaucoup pour l'invitation dans un premier temps. J'aimerais commencer par un petit conte, un extrait d'un conte de traversée de misère comme le nomme ma collègue Viviane Labrie. Et c'est un conte acadien. Et dans ce conte acadien-là, on voit un jeune homme qui est déclaré ou défini un peu comme son un peu simple d'esprit qui est dans le fond d'une terre à bois et qui est en train de se préparer à manger. Puis à un moment donné, il y a une vieille femme qui est affamée qui passe. Puis là, le jeune me dit « Hé, viens, viens manger avec moi. Je vais partager mon repas. » Puis en partageant ce repas, elle commence à lui parler de son rêve qui est de construire ce bateau improbable qui irait à la fois sur la terre et sur l'eau. Puis la femme, dans le repas, elle dit « Hé, ben moi, comme elle est un peu sorcière, je vais t'aider avec plaisir. » Puis là, finalement, avec sa connaissance et la connaissance du jeune, ils arrivent en une journée à bâtir ce navire improbable. Fin de mon extrait de conte. Pour moi, il y a deux éléments importants dans ce conte-là. Il y a le fait que le jeune représente bien, pour moi, ces capacités-là d'accueil, de générosité, de présence qui sont une des caractéristiques pour moi des groupes communautaires. Et de l'autre côté, ce vaisseau-là improbable qui est vraiment leur capacité d'innovation. Deux défis pour les groupes communautaires selon moi. Le premier, c'en est un qui est illustré par le fait que le jeune est représenté comme un peu faible d'esprit puis un peu saut. Un des premiers défis pour les groupes communautaires, c'est la disqualification de leur savoir et de leur expertise qui fait en sorte, selon nous, que leur connaissance, leur expertise n'est plus prise en compte dans les plans d'action gouvernementaux, dans les politiques gouvernementales aussi. Et donc, tout le défi, c'est de leur redonner une place. C'est sûr que le premier, ça serait vraiment de reconnaître cette expertise-là, mais nous, on travaille plutôt à un autre niveau. C'est à la fois soit de les accompagner dans le cadre de ce que M. Fontan parlait de recherche partenariale. On a un exemple, par exemple, actuellement avec différents logements communautaires, sociaux, HLM, où on est en train de travailler avec eux pour pouvoir documenter des laboratoires d'innovation dans les pratiques d'accompagnement social et communautaire. Ça, c'est assez classique. Mais ce qu'on préconise le plus, c'est vraiment de faire en sorte que les groupes du milieu, les groupes communautaires réalisent eux-mêmes leurs propres projets de recherche et nous, on les accompagne dans ce processus-là en mettant en place des communautés de pratiques. Des communautés de pratiques, c'est peut-être, ça fait plusieurs années que moi, j'en mets en place, mais à Lévis, ça fait environ quatre ans. Il y a plus d'une dizaine de projets qui ont vu le jour qui ont été réalisés. Un exemple, c'est avec le RGF, le regroupement des groupes de femmes de Chaudière-Appalaches où, présentement, ils sont en train de travailler sur les motifs, pourquoi est-ce que les femmes se présentent ou non en politique municipale, notamment au provincial et voir un peu dans une visée de plus grande parité. Donc, cet accompagnement-là. Le deuxième grand défi, c'est celui du avec. Donc, comment faire avec et comment faire avec les premiers et premières concernés? Il y a des défis au niveau de la recherche parce que la recherche, évidemment, c'est de la faire aussi avec les premiers et les premières concernés. Un exemple, dans le bas du fleuve, actuellement, il y a une petite équipe de recherche avec, avec CDC, six organismes communautaires, MRC, qui se sont mises en place pour étudier l'impact des démarches avec dans la gestion du développement territorial. Donc, ça, ça va commencer ce projet-là qui est un croisement de savoirs. Donc, une réflexion portée par les groupes du milieu avec les premiers concernés et premières concernées et nous, on les accompagne toujours mais ça demeure leur projet de recherche. Des défis, bien sûr, en temps de COVID, créer, mobiliser des acteurs qui sont déjà extrêmement mobilisés, faire en sorte que quand on travaille avec, mais les premières et premières concernées, mais ce sont, le COVID frappe de façon différentielle, c'est les personnes les plus vulnérables qui sont souvent touchées et qui vont vivre les conséquences de la COVID et comment, comme on l'a dit plus tôt, créer des espaces de rencontre avec les citoyens et des défis importants et d'équité éthique d'accès notamment aux nouvelles technologies. Mme Gélineau, je suis vraiment désolée que je ne sais pas vous interrompre. C'est beau. Donc, merci beaucoup. Merci, Mme Gélineau, vraiment intéressant comme perspective. Alors, maintenant, je laisserai la parole à M. Marco Alberio. Merci beaucoup. Donc, je vais me commenter surtout sur les défis. Tout d'abord, je pense que ce qui est la richesse du mouvement communautaire peut aussi devenir en quelque sorte un problème. Dans l'action communautaire, on a toute une richesse, une variété de secteurs avec une origine, des spécificités et des besoins différents. On va du secteur de la santé aux associations militantes en passant par les services de proximité et d'autres. Donc, de plus, comme pour tous les mouvements sociaux, la base sociale identitaire du mouvement communautaire est moins homogène que dans le passé aussi. Jean-Marc Fontain parlait professionnalisation, mais l'appartenance donc au mouvement communautaire au Québec reste forte, mais les identités, les sensibilités et plus en général aussi la plateforme des revendications est moins homogène que depuis une trentaine d'années environ. Ce premier élément de la diversité interne qui est une richesse peut devenir aussi un élément, un défi et est directement lié au défi politique de l'autonomie du communautaire et du rapport avec le pouvoir public. Donc, les relations avec l'État ne sont pas les mêmes pour tous les secteurs. Le pouvoir de négociation n'est pas toujours le même pour les acteurs communautaires, pour tous les acteurs communautaires. Donc, la reconnaissance du rôle complémentaire, un peu comme vous en parliez déjà marque ce matin ou de prestataire de services, entre guillemets, est relativement acquis. Cette reconnaissance est relativement acquise, bien qu'il y a des défis. Il y a des défis importants, par exemple, liés à l'instabilité des financements, la culture par projet qui affaiblit la capacité de planification et aussi l'élan d'innovation des organismes. L'obligation constante de mesurer des actions quand on parle de mobilisation, de participation citoyenne, ce n'est pas toujours quelque chose de mesurable, de facile à comptabiliser, mais les financements à morceler, c'est ce qu'ils prétendent. Mais encore plus, ce qui est mis à mal est la reconnaissance de la revendication, donc la reconnaissance de la défense et de la promotion des droits sociaux. Ce que plusieurs auteurs, entre autres Favreau et d'autres, appellent la capacité de plaidoyer. Dans ce sens, il est important, il faut souligner la difficulté de garder la mobilisation. La mobilisation est souvent la première victime, donc la première chose qu'on risque de couper et qui est à risque aussi est la mobilisation. Par exemple, on l'a vu dans les mesures d'austérité de 2015, j'avais une recherche en cours dans l'amitié, justement, une intervenante lors d'une entrevue m'avait dit qu'il n'y a rien de pire dans une petite communauté que de mettre un peu d'argent sur la table pour tuer la concertation. Donc, cet élément de la mobilisation, de garder la mobilisation est important. La mobilisation est vue souvent comme un accessoire, mais c'est la condition sine qua non sans laquelle on ne peut pas faire, par exemple, des services, faire des activités. donc, c'est la mobilisation qui est souvent peut-être considérée moins concrète, mais c'est quelque chose de très concret. C'est un peu les jambes de la prestation de services. Sans mobilisation, il n'y a pas de service. Donc, il me reste peut-être 30 secondes. Alors, évidemment, la crise de la pandémie actuelle a mis en évidence, ça a été un marqueur de ces phénomènes en cours. Donc, il y a plusieurs publics qui sont ciblés. Moi, je m'intéresse aux jeunes et aux personnes âgées. Je pense que, donc, il y a aussi quelque chose lié à l'identité de ce niveau-là. Donc, je m'arrête ici parce que mes quatre minutes vont épuiser avant qu'Anne m'interrompe. Il y aura certainement de l'espace pour le débat. Pour échanger, évidemment. Merci, Marco. Une très belle synthèse des enjeux, effectivement, qui ont été mis en exergue par la crise, mais qui étaient déjà existants avant cette situation-là de pandémie. Alors, notre dernier intervenant pour la table ronde aujourd'hui, c'est M. Bruno Paradis qui est, comme je vous le nommais, maire de Price et préfète de l'Amitice. Alors, M. Paradis, c'est à vous qui voulez prendre la parole. Merci beaucoup de l'invitation dans un premier temps. Très intéressant, un peu, je vais faire du poids sur ce que certains des personnes qui ont passé avant moi ont dit. Je voulais juste ajouter un point. Contrairement à plusieurs de mes collègues qui arrivent de d'autres formations, je suis en tant que maire ou préfet, je suis moi-même psychosociologue de formation, donc intervenant. J'ai été président d'une maison des familles pendant longtemps puis intervenant au centre de crise. J'ai été directement puis je viens d'un milieu disons assez modeste. J'ai touché à cette réalité-là communautaire, mais impliqué directement dans le milieu. Et puis, ma municipalité, Price, c'est une petite municipalité qui fait face à un défi de pauvreté socio-économique et je dirais intellectuelle. Non pas une question d'intelligence, mais une question d'habitude, un peu une culture qui est à changer un peu, si on veut, changer l'habitude de mes citoyens. Le défi que moi, je vois, il y en a plusieurs. Il y a les classiques sous-financements chroniques depuis plusieurs années qui, je pense, ont frappé la très grande majorité des organismes. Aussi, l'augmentation des besoins, je pense, entre autres, des panines ou de nourriture qui, dans la médecine, ont augmenté en flèche avant même l'arrivée de la COVID, mais qui ont été exacerbées avec l'arrivée de la COVID. Aussi, la détresse psychologique qui, avec monsieur, dans l'intro, on en parlait un peu au niveau de, avec l'arrivée du, disons, avec le néolibéralisme et puis l'espèce d'hypercapitalisme, ça fait en sorte que beaucoup de gens se retrouvent un peu plus démunis, il y a moins de filets sociaux qui sont là. Mais, selon moi, c'est principalement, on en parlait, le manque de reconnaissance. Souvent, plusieurs organismes ont développé des connaissances pointues de la réalité terrain, souvent, avant même que cette information-là finisse par se rendre au gouvernement ou à des milieux universitaires, ça va être long, ça va être fastidieux. Puis, on a un peu, on a le problème, justement, du manque de reconnaissance qui fait en sorte que les organismes ne sont pas en mesure de transmettre cette information-là assez rapidement et on n'est pas en mesure de réagir et surtout d'influencer les politiques publiques gouvernementales qui sont souvent à la remorque en cinq à dix ans en retard sur ce qui se passe vraiment sur le terrain. Puis, moi, je veux peut-être, j'ai jeté un petit peu un pavé dans la mort pour la suite des choses, histoire de susciter le débat. On voit, on en a parlé tantôt, il y a eu une multiplication des organismes dans les têtes des 30 dernières années, les 40 dernières années qui sont venus répondre à différents besoins, tous où c'est important les uns que les autres. Ensuite, il y a eu une professionnalisation, ça a été mentionné. Donc, chaque organisme, quand plusieurs avant étaient tenus à plus de bras par des bénévoles, maintenant, bon, ils se sont organisés pour mieux répondre, disons, aux besoins de leur clientèle. Ils ont engagé des directions générales, des secrétariats, etc. Moi, la question que j'ai posée à quelques occasions dans mon milieu, parce que, bon, le milieu municipal, vous comprendrez que contrairement au gouvernement qui, de sa tour d'ivoire à Québec ou à Ottawa, n'est pas directement, disons, touché ou concerné par ce qui se passe sur le terrain. Au niveau municipal, on est dedans à tous les jours. La question que je pose souvent, est-ce qu'il y a trop d'organismes? Est-ce que le fait qu'il y en aille beaucoup fait en sorte que ça ne réduit pas leur pouvoir de négociation? Est-ce que ça ne fait pas en sorte que, justement, ils se divisent entre eux? Moi, en tout cas, c'est tantôt, on en parlait quand il y a un petit peu d'argent qui est lancé, ils vont se battre. Est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de donner des meilleurs services? Puis moi, c'est la question que je pose actuellement dans ma MRC. Puis je n'ai pas encore eu de réponse, mais j'ai posé la question. Donc, je terminerai un peu avec cette question-là que je vais lancer à mes collègues, voir si je suis en mesure de susciter un débat avec ça. Alors, M. Paradis, merci beaucoup. Effectivement, j'imagine que vous avez cité moult débat. C'est un sujet qui fait débat, effectivement, dans le milieu de l'action communautaire, mais j'aurais donc une réponse à vous faire. Mais je ne la ferai pas, ce n'est pas à moi de le faire. Je laisserai, en fait, si vous voulez bien, on pourrait y aller, en fait, avec l'ouverture que vous nous faites, M. Paradis. Je lancerai cette question-là aux participants du tour de table. Si certains veulent y répondre, je vous en prie. Ce que j'aimerais, s'il vous plaît, c'est si vous pouvez synthétiser, évidemment, votre réponse pour que chacun puisse participer aux échanges. Alors, on pourrait commencer par cette question-là. Alors, y a-t-il trop d'organismes, selon vous? Est-ce que cela divise leur portée? Je vous écoute s'il y en a quelques-uns à leur reception. des micros ouverts pour le tour de table. Je peux prendre la parole. Alors, merci, Éric. Oui, bien sûr, je t'en prie. Quelques secondes, évidemment, pour que l'ensemble puisse… Je ne serai pas virulent, je serai diplomate. Moi, je mentionnais le fait que tout le monde travaille ensemble, on doit reconnaître les forces de chacun. On doit travailler en complémentarité. Cet effort-là doit être fait aussi de la part des organisations communautaires à tous les niveaux. Les organisations sont gardées de nombrés, on ne dit pas aux Québécois aussi. dans le milieu puis de dire comment on est complémentaires dans nos services. Moi, je sens ici à Lévis que ça se développe de plus en plus cette compréhension-là et ce désir-là de travailler ensemble dans le respect de la mission de chacun. Je n'irai pas jusqu'à dire que, bon, trop d'organismes communautaires, mais effectivement, de réfléchir, disons, toi, tu as tel service, moi, j'offre le tel, est-ce qu'on est en complémentarité ou est-ce qu'il y a un moment donné où on reproduit un peu les mêmes choses. Donc, l'effort de réflexion, c'est pour tout le monde, ça n'appartient pas juste à une. Je dirais ça. J'ajouterais, moi, que est-ce qu'il y a trop d'organismes communautaires? Peut-être, peut-être pas. Moi, je n'ai jamais été à une table et je ne me suis jamais bâtie pour du financement. Si le financement disponible était adapté pour une autre organisation alentour de cette table-là, on se battait pour que cette organisation-là l'ait. En fait, c'est de travailler ensemble, de bien se connaître, de ne pas se dédoubler, tout simplement. Puis, on va réussir à faire un filet social, mais je ne crois pas que l'attitude de se battre pour l'argent va gagner ou va servir à personne. Les financements par projet sont plates, mais ils peuvent être utiles quand même pour faire des avancées et d'être innovants. C'est à ça qu'il faut les utiliser, à mon avis. Merci, Mme Fournier. Est-ce que d'autres participants autour de la table voudraient ajouter quelque chose? Oui, mais ça serait bien de laisser la parole aussi aux autres qui, au-delà des panélistes, pour ensuite, moi aussi, j'aurais quelque chose à ajouter, mais peut-être on laissera la parole avant aux personnes, aux participants. Oui, alors j'ai déjà deux personnes qui ont levé activement leurs mains et là, je ne les vois plus. Est-ce qu'il y en a qui voudraient intervenir dans les participants pour peut-être répondre à cette épineuse question? Je pense que la question du dédoublement d'organismes communautaires est présente à cause de l'évolution aussi des villes, des MRC, de la gestion territoriale. Si je prends l'exemple de Lévis, Lévis, avant, c'était 10 villes, quelque chose du genre. Il n'y avait pas question de dédoublement. Chaque ville voulait avoir son service d'entraide, chaque ville voulait avoir son organisme communautaire. Quand la ville de Lévis est fusionnée, ça ne fait pas en sorte que les organismes communautaires fusionnent, mais il n'en reste pas moins des organismes utiles de proximité. La question, ce n'est pas une question de dédoublement. Cette question-là, à mon avis, ce n'est pas la bonne question. La question, c'est est-ce qu'avec la nouvelle gestion territoriale, régionale, avec les villes fusionnées, il faudrait revoir le mode de concertation qu'on a entre nous autres pour améliorer la fluidité des services quand on arrive sur des frontières qui sont purement administratives ou qui sont historiques. Mais je pense que la question du dédoublement fait mal aux communautaires dans la façon qu'on la pose et pourtant, ce n'est pas le cas. On pourrait poser effectivement la question pour un paquet d'autres trucs. Est-ce qu'il y a trop de fondations privées? Est-ce qu'il y a trop de sources de subventions? Est-ce qu'il y a trop de projets différents? Mais on pose souvent, on est très critique envers le communautaire tandis qu'on oublie l'histoire et le fait que c'est un service de proximité. Merci Thierry. Excusez, je vous nomme par votre prénom. Alors Hélène Massin, c'est vous qui avez la parole maintenant, qui avez la main levée. En fait, je peux faire du pouce sur ce que Thierry vient de dire. Effectivement, moi, ça fait quand même longtemps que je suis dans le milieu communautaire. J'ai même connu la CDC avant Éric et j'ai vu l'émergence des organisateurs communautaires ici à Lévis. Et effectivement, moi, je pense que la CDC à l'époque et les organisateurs communautaires ont fait en sorte que dans notre région il n'y ait pas vraiment de dédoublement et tout ça. Mais c'est sûr qu'avec la régionalisation, les fusions et tout ça, ça fait en sorte qu'il y a peut-être des organismes qui semblent être plus présents sur notre territoire mais ont quand même leur raison d'être dans chacun des secteurs parce que je ne pense pas que les gens en situation de pauvreté puissent se retrouver à Saint-Étienne pour aller chercher de l'aide alimentaire ou d'autres types d'aide. Alors, chaque secteur a besoin de ses organismes. Merci, Hélène, pour cette contribution. Marco, est-ce que tu voudrais réagir? Oui. Moi, je suis d'accord. Je pense que la question du dédoublement, ce n'est pas forcément la bonne question parce que, je veux dire, c'est aussi dans la nature de comment est né le mouvement communautaire, comme quelqu'un le disait. Ça n'est des besoins locaux aussi. Donc, il faut aussi considérer qu'il y a des milieux ruraux et non, mais des milieux éloignés aussi dans lesquels les transports, ça peut être dans les milieux ruraux, mais ça peut être aussi dans certains quartiers de Montréal, par exemple, aussi comme Montréal Nord où la mobilité n'est pas évidente. Si on veut donner des services, par exemple, à des jeunes ou à des personnes âgées ou à n'importe qui qui n'a pas cette capacité de mobilité, c'est important que les services soient présents aussi dans le territoire. Donc, moi, je ne vois pas le problème du dédoublement comme un vrai problème. Ce que je disais dans mon intervention aussi, c'est la question, je veux dire, il y a, le monde communautaire est assez vaste. Il y a différentes sensibilités, différentes spécialités, différentes expertises. Donc, c'est vraiment de donner, de trouver un équilibre entre, par exemple, comme je disais, l'élément de prestation de services et l'élément de plaidoyer, d'amener les droits. Il y avait une question qui m'a intéressé dans le chat, le fait qu'on se concentre, oui, comme dans la recherche, mais peut-être aussi plus en général sur les initiatives. c'est sûr que c'est intéressant d'étudier les initiatives, mais il n'y a pas que les initiatives, je veux dire, l'innovation sociale n'est pas seulement un produit. C'est sûr que c'est une initiative, c'est quelque chose de très reconnaissable, donc, on arrive, on étudie, mais il ne faut pas faire l'erreur qu'on fait souvent, même dans le monde de la recherche, de se limiter juste à l'initiative, de se limiter juste au service, parce que sinon, on veut dire que l'innovation, ça reste juste dans le service, tandis que l'innovation, l'innovation sociale, c'est vraiment un élément qui agit dans les relations de pouvoir, qui amène justement une capacité d'action, d'empowerment chez les populations, surtout les populations plus vulnérables. Donc, oui, le service, c'est la première entrée, mais c'est important de ne pas se limiter là et je reconnais que des fois, même dans le milieu universitaire, on aime ça avoir quelque chose de concret étudié et des fois, on oublie le processus plus à la base, je veux dire. Merci, Marco, pour ton intervention. Je vois que M. Bruno aimerait réagir. Ce que j'aimerais, par exemple, si vous le voulez bien, c'est peut-être clôturer cette question-là relative à la multiplication peut-être des organismes pour qu'on puisse passer peut-être à une autre question. Mais M. Bruno, je vous laisse une minute si vous voulez réagir à tout ce que vous avez entendu. Merci beaucoup. En fait, je serai succincte quand même. Je ne pose pas la question. Pour moi, ce n'est pas tant le dédoublement, c'est plutôt dans un contexte de pénurie de main-d'oeuvre. Nous, par exemple, dans la métisse, on est 16 municipalités et on se questionne actuellement. Pourquoi avoir 16 directions générales, 16 secrétaires, 16… pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas arrimer certaines administrations, garder notre souveraineté locale quand même, mais trouver un moyen de mettre plus d'argent au niveau des services et moins au niveau de la gestion des organismes ou en fait des entités municipales. Et c'est plus dans ce sens-là que je me pose la question. Je pense que les CDC, par exemple, nous, on n'en a pas. On n'en a pas. On essaie d'en implanter une. C'est un bel exemple où est-ce qu'on peut mettre en commun certaines ressources pour se donner un coup de main. Mais moi, je me pose quand même la question. en fait, je me dis aussi qu'il y a une question de poids. Moi, j'ai vu des organismes qui, effectivement, dans le médecin, vous le mentionniez tantôt, qui essaient un peu d'aller voler des missions les unes des autres. Fait que moi, je pense que c'est plus une question au niveau de la gestion et non pas au niveau des services, mais non pas non plus d'une question de souveraineté locale qui, pour moi, est primordiale dans la prestation de services des organismes ou dans l'existence des organismes. Alors, merci, M. Paradis, pour cette clarification-là. Effectivement, comme on l'a bien compris, je pense que le mot-clé, si je peux me permettre, c'est effectivement service de proximité. Les organismes, le mouvement de l'action communautaire, ça naît comment? Ça naît d'une inspiration sociale ancrée sur les territoires, d'un besoin social auquel répondre. Et donc, en ce sens-là, ça légitime clairement la création de ces organisations. Moi, j'aimerais peut-être relancer une petite question aux panélistes. En fait, plusieurs ont parlé de l'importance de la mobilisation des partenaires, des acteurs pour répondre aux enjeux dont on a nommé. Et vous avez aussi parlé des enjeux pour les espaces, la création de ces espaces de rencontres-là. Est-ce que vous voudriez nous en dire un petit peu plus comment, quelles sont les pistes de solutions que vous entrevoyez? puis si je peux me permettre de mettre en contexte un petit peu, on le voit là, on a par exemple au niveau local des tables de développement social qui étaient déjà structurées. la crise a fait en sorte qu'on a multiplié peut-être des espaces de gestion de crise, par exemple, qui ont parfois démultiplié ces espaces-là. Comment on se recentre aussi au-delà de la crise et comment on les crée donc ces espaces-là de rencontres? Alors, je vous laisse aller pour ceux qui, d'abord autour de table et ensuite, on prendra peut-être une ou deux questions du public. Est-ce que j'ai quelqu'un ou quelques-unes? Est-ce là? Ben oui, M. Paradis, allez, vous êtes là si vous le souhaitez. Allez-y. Ben en fait, nous, je sais qu'il y a eu entre autres l'alliance au Bas-Saint-Loreal, en fait, un peu partout, je pense au Québec, de lutte à la pauvreté ou à l'exclusion sociale qui est un bel exemple de concertation où on essaie aussi de remettre les personnes qui bénéficient de services au sein de même des groupes de réflexion. Je pense que c'est primordial. Trop souvent, on se retrouve seulement avec des intervenants qui essaient de traduire ce que leurs clients peuvent vivre. Mais je pense que ça prend un peu comme nous, au Bas-Saint-Loreal, de Cosmos, je pense que ça prend absolument des responsables de la concertation. Je ne sais pas si des gens connaissent Cosmos, c'est un peu, en tout cas, c'est, oui, la plupart, c'est une communauté ouverte et solidaire pour un monde outillé, scolarisé en santé. Donc, pour Cosmos, qui a la responsabilité de s'occuper de cette concertation-là chez les moins 9 mois, 35 ans, pour moi, c'est primordial qu'il y ait une personne qui est responsable de la concertation. Je pense que les organismes, on a déjà plein leur, disons, on a déjà un agenda bien plein de mandats à réaliser. Donc, d'avoir en plus à mettre en place une concertation, ça devient difficile. Je pense que ça prend une entité qui le fait. Ensuite, je crois qu'il va falloir réfléchir. Nous, on est en train d'implanter dans la Métis, ce qu'on appelle un Métis Lab qui, entre autres, va donner des services entre autres aux organismes pour les aider à faire le virage numérique. on veut aussi leur permettre de profiter d'espaces de concertation, un peu comme les Fab Labs ou les laboratoires d'innovation, où est-ce qu'on veut permettre à des organismes de se réunir dans un contexte informel, semi-formel, je dirais, où ils peuvent juste échanger et tenter de réfléchir à leurs pratiques s'ils ne peuvent pas innover ou prendre un autre angle, prendre certaines problématiques d'un autre angle pour pouvoir trouver des solutions nouvelles, échanger entre eux. C'est peut-être un des moyens qu'il faudrait mettre en place. Reste que ce qui est difficile, c'est toujours les limites bureaucratiques gouvernementales. J'ose espérer que le milieu municipal va être de plus en plus à l'écoute parce que nous, je pense, c'est un milieu où on est en mesure de faire plier certaines instances gouvernementales. On l'a vu entre autres avec le COVID. Nous, on a une problématique au niveau de la moisson où est-ce qu'il a fallu sortir 15 000 $ rapidement. On est en mesure de faire plier l'initiative des affaires municipales. Mais je pense qu'il faut qu'il y ait une belle alliance entre le milieu communautaire et le milieu municipal à ce niveau. Merci, M. Paradis. Alors, Mme Gélino, qui avait la main levée. Oui, c'est ça. Mais la présence n'égale pas participation pour moi. Je parle surtout des citoyens en situation d'exclusion et de pauvreté. Donc, c'est important, oui, d'avoir des gens responsables de la concertation, mais aussi des gens responsables et gardiens du avec. Donc, comment est-ce qu'on crée des espaces pour réfléchir ensemble? Parce que trop souvent, je l'ai entendu, c'est en disant, ah, ici, il y a un déficit d'intelligence de la part des citoyens en situation de pauvreté ou des citoyens un peu comme ce que j'ai entendu tantôt. En tout cas, je ne sais pas si j'ai bien compris. Mais une façon d'animer ces espaces de réflexion-là collectif pour pouvoir porter les voix et pouvoir vraiment croiser les différents types d'expertise et de savoirs. C'est très compliqué quand on se retrouve justement avec des gens qui ont une facilité de prise de parole, qui ont une facilité de prendre une position et donc de se retrouver pour pouvoir prendre la parole et exprimer vraiment nos savoirs. Ça demande de bien penser ces espaces-là qu'on appelle nous d'analyse collective pour pouvoir bâtir ensemble quelque chose, bâtir ensemble de l'innovation. Je suis bien d'accord avec Marco, ça dépasse largement la question des services et des initiatives, mais aussi les façons de faire, mais il faut les penser. Donc, groupe homogène beaucoup pour réfléchir ensemble, pour avoir la capacité après ça de partir de son expérience personnelle pour bâtir une expérience collective, la réfléchir puis pouvoir la croiser après ça avec d'autres expertises, expertise que ça peut être municipale, expertise pratique, expertise académique, plusieurs types d'autres expertises à croiser. Marco, oui, puis ensuite, on prendra une… Allez-y, Marco. Il me semble qu'un élément que tout le monde souligne, que j'ai aussi souligné dans ma présentation est la question du changement. C'est un mot que je n'aime pas, mais le changement de paradigme en quelque sorte. On donne la mobilisation, la participation, quelque chose d'acquis ou disons dans lequel aussi les financements sont moins présents. mais c'est les gens pour qu'il y ait des services, qu'il y ait aussi d'autres choses. Surtout quand on parle et aussi quand après, quand on fait de la mobilisation, quand on fait de la concertation, il y a le problème de qui on concerne, qui on rejoint. parce que moi, pour avoir participé à plusieurs initiatives, entre autres, la stratégie jeunesse dans l'amitié, c'est ce comité, et on voit que, et là, on a un projet de recherche financé par le CRSH sur les jeunes mythes en milieu urbain et en région sur la colère sociale en Gaspésie, au Bas-Saint-Laurent et à Montréal et à Toronto. On voit que les populations les plus difficiles à rejoindre, c'est les plus vulnérables. Les jeunes mythes, par exemple, au MIF en français, qui ne sont ni sur le marché du travail, qui ne sont ni dans le marché du travail ni en éducation, ils sont des populations difficiles à rejoindre. Dans la recherche que j'ai faite en 2015 avec Cosmos, justement, dans l'amitié, on voyait que les organismes avaient vraiment un problème d'identifier ces jeunes-là. il y en a, mais ils sont cachés. Ils sont cachés, pas juste dans leur sous-sol, mais ils ne vont pas vers les services. Et ça, c'est vraiment, quand on fait des concertations, des événements, c'est toujours les gens qui ne sont pas sur la table. On essaie d'aller trouver, mais on est vraiment incapable d'aller trouver parce que c'est difficile de les faire exposer. Ce n'est pas parce que c'est des petites bêtes rares. Eux, ils se sentent comme ça. Donc, quand on veut aller les chercher, il faut faire attention aussi à ne pas les surexposer. Ils se sentent des fois des phénomènes de foire. Donc, il faut faire attention aussi à comment on présente la question de la représentation. Ce n'est pas juste des quotas qu'il faut. Donc, c'est des questions très, très délicates, mais il y a aussi la question de l'anonymat dans les petits milieux. personne n'a envie d'être ciblé comme la personne en difficulté. Comment présenter ça? Aussi, quand tu vas les recruter, on recrute des gens pour une action ou pour une recherche, des gens vulnérables. Personne ne se trouve vulnérable. Donc, c'est vraiment des défis de sélection. Merci. Effectivement, très intéressant. Alors, je laisserai la chance à Mme Stéphanie Beaudoin si elle veut toujours intervenir, de prendre la parole et puis, on sera rendu à conclure le tour de table. Mme Beaudoin, Stéphanie. Je suis là. Bon, super intéressant. En fait, je me permets, je vais faire, ça va être probablement mon commentaire de tout le long. C'est un commentaire sur un peu tout le séminaire, en fait, mais où je vais reprendre des choses qui ont été dites dans la table ronde. En fait, Éric Plourde a parlé de donner la parole, embrasser la diversité, bon, inclusivité. Après ça, Sandra Fournier a dit on manque d'outils pour consulter la population, pour faire ressortir les besoins des gens. Marco Alverio, la mobilisation est souvent considérée comme moins concrète, mise de côté. En fait, je suis là, bon, j'ai trois chapeaux aujourd'hui, mais notamment un chapeau qui fait partie de mes trois chapeaux, qui fait l'intersection qui est la présence des arts communautaires. Comme M. Fontan nous a fait une super belle histoire, en fait, de la mobilisation communautaire et citoyenne à partir des années 60. Au Québec aussi, on a une grande histoire, années 60, 70 et même 80, d'un grand éveil et d'une grande utilisation des outils culturels et artistiques au niveau citoyen pour se mobiliser puis pour travailler en concertation, même inter-organismes et interdisciplinaires. Donc, cette façon-là de travailler et de mobiliser les communautés est vraiment tombée dans l'oubli après les années 80. Ici, au Québec, ce n'est pas le cas dans plusieurs autres pays du monde où elle est florissante et nécessaire au développement social et territorial. Et donc, ça ne faisait pas partie des petites capsules que, en fait, des petits dessins que j'ai vus aussi dans l'appel au séminaire. Puis, je me disais, j'ai envie de le mentionner, il y a Fanny Pilon qui est directrice du regroupement des assistés sociales et assistés sociaux du Témis Quata qui est présente aussi à ce séminaire. On a travaillé avec un chercheur de l'UQOR et de l'Université Laval à trouver une façon de... Il y a quelqu'un qui disait aussi qu'on ne sait pas trop comment aller consulter la population, arrimer la recherche et les projets communautaires. Et donc, nous, on avait travaillé sur un projet qui, à cause de COVID, n'a pas eu lieu, mais qui était aussi d'aller travailler à définir et vraiment utiliser et peaufiner des outils de consultation et d'analyse. Donc, je parle peut-être Mme Gélino en a entendu parler, je ne sais pas. Elle a travaillé beaucoup comme ça aussi. Donc, à travers une expression qui est collective et qui va chercher peut-être des gens qui ont de la difficulté à s'exprimer autrement que par des exercices, des exercices créatifs qui vont dans toutes les disciplines artistiques. Donc, j'avais juste envie de lever le petit drapeau pour dire que cela existait, bien que nous sommes en extrême minorité, encore plus petits papillons, en fait, peut-être même chenilles, pour reprendre l'exemple du papillon, et que nous existons et que si jamais des gens ont des questions à poser à ce sujet, bien, je se présente pour ça. Et Fanny, donc, qui travaille aussi depuis plusieurs années avec son groupe à exprimer, en fait, aller chercher les enjeux et leurs réflexions, mais aussi à l'utiliser comme moyen de consultation, notamment sur l'idée d'un revenu de base universelle. Merci de m'avoir écoutée. Merci Madame Baudouin. Effectivement, donc, ce qu'on comprend, c'est qu'effectivement, en fait, des initiatives, il en existe, et je vous invite effectivement à peut-être échanger sur le chat à cet effet-là. Malheureusement, je vais devoir mettre fin autour de table, mais un énorme merci aux participants. Moi, si je peux me permettre, effectivement, en fait, je ne le referai pas, Madame Baudouin, a fait une petite synthèse rapide dès le départ. Je vous en remercie, Madame Baudouin, je ne le referai pas, donc, mais effectivement, chacun a sa façon dans le tour de table à identifier des défis, mais aussi des opportunités. L'enjeu aussi d'Éric de nommer la volonté, en fait, la nécessité de développer une vision commune aussi du développement extrêmement intéressant comme idée, mais ça se fait à long terme, puis on initie un peu ces réflexions-là aujourd'hui. Madame Sandra Fournier qui nous rappelle que l'action communautaire, c'est ça, en fait, le défi, et pour eux, être plus près des gens, c'est aussi l'ADN, effectivement. Merci, Madame Génaud, pour l'image que vous nous avez partagée pour illustrer un peu les deux défis de la disqualification du savoir, mais aussi l'enjeu, le défi de l'accompagnement des gens qui doivent participer. Madame Baudouin nous donnait un bel exemple d'une possibilité de participation, d'alternative, de faire autrement, finalement, puis c'est aussi ça, l'innovation sociale. Marco, nous parlait, peut-être qu'on y reviendra, je vous fais des petites synthèses parce que ça pourrait peut-être nourrir les discussions aussi, les discussions en atelier. J'ai beaucoup aimé la notion de revendications qui sont moins homogènes. L'enjeu du plaidoyer, oui, on offre des services, mais on travaille la transformation, on a un rôle politique aussi, l'action communautaire, il ne faut pas l'oublier. Alors, comment se recentrer peut-être là-dedans, on pourra en discuter, vraiment, merci Marco. Et puis, sans oublier M. Paradis quand même qui nous rappelait effectivement qu'il y a des enjeux en milieu rural, mais en milieu urbain, aussi sur effectivement la multiplication des organismes, mais du coup, surtout la multiplication des décharges de gestion. Alors, peut-être réfléchir à une mutualisation des offres de services, peut-être, mais toujours en gardant à l'esprit que l'action communautaire, elle est ancrée dans le territoire, elle répond à des besoins qui sont identifiés par les populations. Alors, ça, c'est essentiel. Merci. Ophélie, juste si tu le permets, quand je parle de plaidoyer, c'est une capacité, mais surtout la reconnaissance de l'État. C'est cet élément de la reconnaissance du fait de la revendication qui me chère. C'est pas juste de dire que le communautaire ne le fait pas parce qu'ils le font, mais c'est vraiment le problème, c'est plus de l'autre côté de la reconnaissance. Alors, merci pour cette clarification, Marco, effectivement, c'est essentiel. de la reconnaissance de la reconnaissance Sous-titrage ST' 501